bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous sommes vendredi 4 septembre donc pour faire court j'avais commencé à filmer hier et quand j'ai regardé mes fichiers vidéo il n'y avait pas de son donc je parlais pour rien en fait enfin donc là on est vendredi 4 donc là je suis en haut et je vais aller chercher les vêtements des petites elles n'ont pas école tout simplement parce que ce que j'avais expliqué hier dans la vidéo mais louisa a une rhino donc elle a été chez le médecin hier soir elle a une rhino donc elle n'a pas été à l'école hier et cette nuit c'était anna qui avait un rhume quoi qui n'arrêtait pas d'éternuer tout ça donc du coup je les ai pas mises et par précaution hier quand elle a été chez le médecin louisa ils lui ont donné un test le test du covid à faire donc du coup il faut qu'on aille au labo cet après midi et puis et puis voilà donc là elles sont à la maison il est je ne sais pas quelle heure il est carré je ne sais pas je regarde après alors on va se retrouver un peu dans le noir il faut que j'aille ouvrir le volet il doit être dans les 10h30 par là je vais préparer les filles il faut que je prenne les vêtements de anna les vêtements de louisa c'est parce que je vais leur mettre autrement oui donc hier j'avais parlé aussi dans la vidéo de j'avais fait oula comment je filme ouais donc je vais attendre un petit peu je vais parler puis après je regarderai les vêtements donc j'avais expliqué dans la vidéo que que j'avais fait en fait un haul little cigogne et du coup pour les enfants et du coup je me suis commandé la même chose mais pour pour les adultes donc pour les femmes c'est la click and fit donc c'est une pour les personnes qui connaissent pas le principe c'est une box de personnel chopper donc en fait vous remplissez un formulaire avec vos goûts vos tailles vos mensurations et tout et vous recevez des articles qui ont été au préalable sélectionnés par un personnel chopper donc je le je la reçois donc je pensais la recevoir cette semaine et en fait j'ai regardé ce matin ce sera donc la semaine du 7 la semaine prochaine quoi et donc voilà je pourrais vous faire un haut les vous présenter tout ça après je renvoie les articles qui me plaisent pas et je paye que 4 euros 90 de frais de stylisme donc ce qui a déjà été prélevé d'ailleurs et voilà mais après si ça me plaît pas je renvoie tout ou je garde ce que je veux garder quoi donc voilà pour voilà ce que je disais hier et du coup je regarde mes fichiers donc j'avais pas j'aurais fait le blog sur plusieurs jours parce qu'hier j'ai pas énormément filmé j'avais pas beaucoup de choses à faire mais je commence à regarder les trois quatre fichiers que j'avais fait donc assez court en plus et je vois pas de son je dis pas mince donc bah tant pis on recommence aujourd'hui puis on expliquera plus ou moins ce que je disais hier mais de toute façon il n'y avait pas comment dire pas grand chose à à montrer hier c'était vraiment c'est comme là là voilà je voilà la lumière c'est comme là il n'y a pas j'ai pas énormément de choses à à dire et à montrer mais bon c'est un petit blog du quotidien de façon donc voilà les filles sont à la maison je les prépare cet après midi donc rendez vous labo pour louisa et puis et puis voilà je vais faire le ménage quotidien les chambres là que je suis en haut je prends les vêtements et après je fais les chambres et ensuite j'irai en bas à paris ranger un petit peu ce qu'on laisse traîner le soir puisque du coup ce qu'on laisse traîner le soir traîner entre guillemets on laisse des deux trois verres et ça n'a plus le soir et tout et du coup ça je ne range pas le soir même coucher je leur fais le matin injectant pour l'instant je suis là donc donc voilà on se retrouve tout à l'heure donc pour anna ce sera parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui donc ce sera petit jean tout simple petit pull fin mais petit pull quand même parce que le temps n'est pas terrible et en plus elles sont malades oui ça m'arrive de plier les vêtements à l'envers donc voilà c'est pour ça qu'il est à l'envers petit débardeur pour mettre en dessous du pull parce qu'en plus il est en transparence vers le bas et évidemment sous-vêtements mais voilà je vais pas le montrer forcément donc voilà pour anna bon on se retrouve dans ma salle de bain j'ai fait un micmac avec mon téléphone je vous raconte même pas il est posé sur une prise j'ai peur que ça t'aime pas bon on va essayer si vous entendez des voix derrière ce sont les petites qui parlent voire qui crient donc je vais me préparer du coup hier c'est pareil je me suis bien sûr j'avais filmé mais voilà ça n'a servi à rien parce qu'il n'y avait pas de son mais hier c'est pareil j'avais je me suis préparé enfin je me suis maquillée et de temps en temps ça va pas du bien ça me ferait une tête donc je vais utiliser mon fond de teint que je vous avais montré là que j'avais commandé sur amazon qui est plutôt bien après voilà je maintiens qu'il est un peu trop clair par rapport à je les entends alors vous devez entendre les petites et la machine à laver derrière je maintiens qu'il est un peu trop j'arrive bon ok c'est résolu combien de temps je sais pas donc voilà j'ai fait le j'ai étalé enfin j'ai comment on dit j'ai appliqué maintenant j'étale moi j'étale toujours avec les mains mes mains sont propres bien sûr peut-être que j'ai accéléré quelques étapes dans la vidéo alors après le haut niveau du fond de teint il est bien mais le seul truc que je reproche c'est que on a tous du coup du duvet sur la peau et en fait on voit des fois quand j'étale le fond de teint de près on va voir un peu le je sais pas comment expliquer on va voir que le fond de teint il est avec le duvet ça fait ressortir un peu quoi c'est ça qui est un peu dommage mais bon je pense que c'est avec toutes les matières que vous appliquez sur le visage en fait que ce soit ça bébé crème après bébé crème c'est vrai qu'il y avait moins cet effet là mais c'est vraiment un maquillage vite fait voilà c'est pour donner bonne mine quoi ensuite pareil celui que j'ai reçu enfin que j'ai commandé du moins chez amazon bien reçu quand même donc c'est un anti cerne et correcteur voilà ce que je reproche c'est que l'anti cerne je sais pas si vous allez voir il est plus foncé que un peu plus foncé que le tout ce qui pour moi n'est pas logique mais bon bon logiquement on tapote mais c'est vrai que si je tapote je reste trois heures donc voilà que je fais vite parce qu'avec les petites à la maison en plus c'est une catastrophe je le jour on dirait pas qu'elle soit malade ou ensuite je vais mettre comme la poudre je vais y arriver la poudre une poudre france le site que j'avais eu de chez pétage ça c'est pour fixer le tout on m'appelle je vous reprends bon mais ça me rappelle bon ça y est on va y arriver ouais c'était Dylan qui me disait qu'il était sur un chantier mais il avait déjà fait un aller retour tout à l'heure en pensant que c'était lui qui avait pris la mauvaise clé du chantier du groupe et en fait non c'est juste le client qui a dû se planter en lui donnant les clés donc voilà elle est bloquée c'est parti des des aléas donc ça paraît c'est la poudre terre de soleil donc la poudre bonzante que j'avais commandé sur amazon que j'applique en fait à l'extrémité donc là au niveau du front là en dessous de la pommette ce qui fait ressortir un peu là ici un petit peu là donc en fait c'est vraiment le contour du visage quoi c'est bon j'en mets là un petit peu au niveau du nez pour essayer d'affiner ensuite pour finir le teint donc c'est vraiment rapide j'en ai pas trois tonnes pour finir le teint donc pareil qui vient de chez amazon que j'ai recommandé qui est de la même marque que le c'est le vet and wield qui est de la même marque que le compte cybercorrecteur je ne sais pas si vous allez m'entendre avec la machine à la vie donc ça c'est un highlighter du coup c'est pour illuminer les zones que vous avez entre la machine à la visite et le téléphone c'est vraiment pas le bon moment quoi donc là j'en mets au dessus des pommettes donc là on a mis bronzer logiquement là on est blush mais moi le blush j'en mets pas trop et donc là juste au dessus ouais vous allez bien le voir hop un petit peu au niveau du nez un petit peu au niveau de l'armée qui fait le ventre le menton et à bord déjà tu vas te préparer d'accord et après on verra il faut te préparer avant que je te maquille va t'habiller mon chat je vais venir t'aider après va commencer à t'habiller ça va le téléphone il a l'air d'être mire c'est moi j'avais non 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 ça c'est à moi et toi tu vas t'habiller et après tu te maquiller un petit peu après quand tu seras je peux t'habiller oui j'arrive tu vas te déshabiller déjà j'arrive c'est quoi c'est un crayon à sourcils donc du coup j'applique un crayon à sourcils que j'ai pris à mon esthéticienne donc que je lui ai acheté directement oui parce qu'hier pareil j'ai expliqué que du coup j'avais fait mes sourcils par mon esthéticienne hier que ça vraiment je vous avais pas fait parce qu'entre deux en plus elle est partie en vacances et tout c'était le bazar donc j'avais fait j'enlevais toujours les poils là en dessous il n'y avait pas de problème et la ligne elle était un peu donc voilà c'est comme un feutre en fait je suis pas fan fan parce que déjà quand vous l'appliquez vous avez l'impression de mettre de l'eau sur votre sourcil et en fait quand vous avez fini si vous le mettez si vous avez malheur de le poser comme ça dans votre moi par exemple non 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 qu'est ce que tu fais moi par exemple un pot comme ça pour poser tous mes trucs si jamais je me mets peut-être en haut vous êtes sûr que vous pouvez pas l'utiliser la prochaine fois quoi parce que le produit n'a pas coulé au niveau de la mine et ouais je suis franchement pas fan je préfère encore les fards en fait pour remplir le sourcil le dessine pas je le remplis seulement quoi mais bon après voilà comme ça c'est pas moche mais c'est pas ce que je préfère j'ai l'impression que ça bouge plus facilement qu'un fard au niveau de la matière après une fois que c'est sec ça va mais sinon bof quoi j'en avais déjà acheté un autre parce que mon esthéticien travaille beaucoup avec la marque péguissage donc justement la poudre libre elle vient de ce qu'elle elle m'a vendu enfin du moins ce qu'elle avait acheté aussi et donc crayon à sourcil j'avais déjà acheté un fard et j'aimais mis le principe en fait je sais pas si je vais le retrouver je sais pas je l'ai mis je vais pas perdre de temps mais à l'occasion je vous le montrerai et j'aimais mieux le principe de ce ça veut dire c'était un petit pot avec une poudre dedans avec un petit pinceau mais vraiment tout fin ça faisait même pas de pinceau c'était vraiment tout fin et en fait c'est une poudre après il fallait toujours enlever la matière sinon il y avait trop et ensuite vous à la limite je préfère ça quoi donc pour les sourcils c'est bon et ensuite pour les yeux je vais mettre comme j'aime bien faire être juste un petit fard noir fondu fondu tu mets pas dedans c'est ça mon chien je mets pas un seul tu n'aimais pas un petit fard noir en fait fondu sur le ratil supérieur et inférieur et un peu mascara et c'est fini qu'est-ce que tu fais je trouve pas mon pinceau fin là parce que c'est pas comme un trait de liner en fait on est pendu ce pot là c'est bien mais alors la plupart du temps pour chercher un truc il est oublié de retourner tout le pot que je sens que je vais faire autre chose en fait tu vas te maquiller un petit peu quand tu seras habillé oui mais t'attends des minutes tu joues enfin je pense que je vais mettre un truc comme quoi j'ai mis 3-0 à sortir donc je prends un petit pinceau comme ça voilà je prends un petit pinceau comme ça tout tout plat attendez je prends mon eau de rose donc là là je l'achète chaque son est franchement très bien et du coup moi j'aime bien me démaquiller avec un lait démaquillant mais quand c'est l'été et que vous avez déjà chaud et vous êtes toute grasse de partout j'aime autant utiliser ça après faut que je mette une crème j'aime pas avoir de l'eau sur le visage et pas mettre de crème juste après si je supporte pas donc du coup je prends ça pour humidifier mon pinceau pour pouvoir prendre mon fard noir qui va être très très gras du coup et qui va être bien intense au niveau de la couleur donc je médifier mon pinceau avec je prends une palette que j'avais eu quand du coup j'étais en partenariat en travail avec l'unique donc c'est cette marque là, enfin cette palette là et je prends le fard noir qui est là laisse comme ça maman elle va la réparer après hop donc je vais regarder par là pour voir ce que je fais quand même et du coup je fais mon ratil supérieur papa va mettre un peu du de lèvres tu vas mettre un peu du de lèvres ouais mais tu vas pas mettre du rouge à lèvres là parce qu'il faut que tu te tu te prépares mon lapin et même dans la salle de bain je ne peux pas être tranquille deux minutes c'est pas possible papa t'as pas donné le boire le quoi ? bah le boire le boire ? oui le miroir ? le boire le boire et en plus je raconte pas avec le rhume ça donne encore plus les M c'est les B tiens tu mets là ? voilà donc on va pouvoir finir alors mon ratil supérieur la fille qui s'aime pas trop elle est là waouh le miroir attention donc je fais l'autre oeil forcément je vais re-humidifier mon mon pinceau oula il est un peu trop médifié je crois ah il est un petit peu trop médifié je sens que c'est tout trompé dans mon avis papa on va le dire t'es prête t'es prête mon lapin ? ah waouh t'es belle hein ? ah oui t'es belle hein ? c'est toujours la machine à laver hein si vous entendez des bruits bizarre voilà on est en train de finir son cycle la 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 ensuite donc ça c'est un mascara que j'ai acheté chez action donc pas mal après il tient pas énormément dans la journée enfin en fin de journée voyez que voilà après voilà ça me gêne pas plus que ça c'est vraiment ce maquillage vite fait après moi j'aime bien les grosses brosses comme ça en fait je trouve que quand vous le mettez voilà il fait des cils voilà il n'a rien à envier un autre c'est des jolis cils le seul truc que je peux leur projet mais voilà c'est que c'est qu'il tient pas énormément et qu'il s'en va du tout facilement mais bon je fais pas le truc qui me gêne j'ai pas une soirée ou autre c'est juste une journée basique donc c'est pas trop grave quoi et j'ai rien contre tester les marques entre guillemets ça c'est pas le truc qui me dérange non plus je peux très bien acheter du nocibé, du action, de la marque de magasin je repousse pas l'idée quoi je vais m'agrocher un peu plus de mon miroir parce que les sourcils fait ça change tout quand même donc voilà pour les yeux c'est vite fait c'est ce que j'aime bien faire généralement quand j'ai pas trop de soin ça va assez vite et ensuite j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit un petit peu de rouge et j'aime pas trop parce que j'ai déjà les lèvres un peu un peu sèches donc ça pareil il vient de chez younique c'est le splash donc là si j'en mets trop j'aime pas parce que c'est trop foncé pour moi et moi j'ai déjà les lèvres assez comment on dirait pulpeuse donc le trop foncé ou même le rouge toutes ces couleurs là ça me va pas du tout donc cette couleur là ça va c'est plus c'est plus dans ma couleur de lèvres on va dire mais ça relève un petit peu mais sans faire trop donc ce que j'ai fait c'est que j'enlève vraiment un petit peu et après je fond avec les doigts vous voyez j'en ai mis au milieu j'enlève un peu et après je fous mais en plus j'ai lèvres un peu la bilancière donc j'aime pas qu'on voit les vous savez les petites débarcations donc voilà c'est très léger mais il suffit et au niveau de la coiffure je dirais un quart d'heure j'ai déjà fait un quart d'heure de maquillage donc niveau coiffure il faut que j'achète la coiffeuse absolument j'ai pris un rendez-vous mardi mais c'est pas sûr que je puisse y aller donc c'est une catastrophe j'ai une racine énorme donc je vais enlever ça et en plus ce blond là ça m'a déglingué les cheveux quoi bah au niveau de la coiffure du coup comme ça me plaît pas parce que la coupe ne me plaît pas et bah la couleur ça va plus hein il y a trop de démarcations bah j'ai tendance à les attacher parce que je peux rien en faire de toute façon et là je les ai lavé hier et j'ai eu la bonne idée de me dire et si tu mettais un soin un soin vous savez c'est en rinçage là mais j'en ai mis sur mes longueurs et après j'ai mis une serviette mais le problème c'est que j'ai dormi avec la serviette et du coup les cheveux j'aurais pas dû parce que les cheveux sont séchés avec ça dedans donc ça imprenait dans le cheveux et euh ça fait un un aspect un peu poisseux c'est que j'aime pas tant pis j'ai pas l'air lavé tout ça hein ils sont pas sales pour autant mais euh ça fait poisseux qu'est-ce t'as fait ? voilà et en plus ils sont secs et puis c'est une catar donc je refais pas ce blond ça c'est chaud je peux fermer ça ? oui je peux fermer ça euh donc tu sais c'est une brosse que j'ai vu moucher c'est toi comme amie je crois donc elle est bien ah y'a pas des petits cheveux dessus elle casse pas les cheveux elle est vraiment bien donc je ne sais pas ce que je vais en même temps j'aurais envie de changer des fignons mais je sais pas quoi faire ouh j'aime pas comme amie ça je crois même que je vais être obligée vers l'amie ça vous voyez il y a une trop grosse démarcation c'est pas beau c'est pas beau et en même temps là en ce moment c'est compliqué pour aller chez ma coiffeuse parce que j'ai pas bon là par exemple j'avais les enfants donc si j'avais pris l'enlève aujourd'hui c'était mort euh et en même temps j'ai pas forcément la voiture euh avec moi parce que là je rappelle qu'on a quitté un véhicule pour l'instant qu'est-ce qu'il y a donne je vais réparer donne maman c'est une petite tabouret là ok à réparer tiens euh je sais pas je sais pas c'est beau la mèche j'ai bien envie de faire un mur on me rappelle bon ça y est du coup j'étais euh au téléphone je sais toujours pas quoi faire en fait est-ce que je fais une tresse ou est-ce que je fais euh non je vais pas faire une tresse ça fait mal aux bras euh ouais non bah je vais faire comme je fais d'habitude je vais prendre des barrettes j'arrive voilà puis quand on a une coupe et une couleur qui vous plait pas vous n'avez pas envie de rien faire c'est la machine qui s'arrête c'est pour ça que ça fait une musique donc hop je vais prendre euh le dessus bon le dessus de ça elle répète après moi euh euh c'est ok euh ouais donc je fais genre une petite euh une petite bosse une petite bosse et ensuite ah j'attrape tout aïe 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 ah je vais leur laver soir je n'aime pas comment ils sont un peu trop beau dessus quand même là ça passe ah du coup il manque un élastique je prends les élastiques comme ça voilà celui qui vous casse pas les cheveux soit disant parce que quand je les enlève j'ai quasi autant de cheveux que sur les mieux bons qui vous cachent pas les cheveux et qui vous font pas de marre voilà c'est ça mais euh c'est pareil hein si vous attachez vos cheveux et qu'ils sont mouillés avec ce genre d'élastique vous aurez marre quand même voire pire parce que vous aurez les torsades du de l'élastique euh bon bah voilà hein ça ressemble à rien comme d'habitude et ça m'énerve en fait il y a vraiment besoin d'aller sur la coiffeuse mais je vous dis j'ai pris rendez-vous mardi mais c'est pas sûr parce que parce que ben mon conjoint travaille donc c'est compliqué de et en plus j'aurais pu le ramener et moi reprendre la voiture et aller rechercher mais le problème c'est que que c'est moi là où je travaille donc par rapport à là où je vais donc ça m'embête puis après bah s'il faut aller chercher quand c'est les heures des petites de l'école et tout j'ai dit laisse tomber ah on verra on verra papa tu te lèves toi qu'est-ce que tu fais mais pour où j'à lèves toi haaaaaaaaaah vraiment un peu de travail en plus c'est le genre très bordeaux donc voilà on en revient toujours à la coiffure après j'aime bien le gentil on est là il y a trop de démarcations c'est ma couleur et du blond il faut que je regarde derrière de ma tête ça c'est un truc que je fais tout le temps je prends un miroir et j'ai un miroir là à côté du coup et donc ça fait attendez donc voilà pour les montrer on est à ça donc pour la préparation on est ok bon il est 13h45 du coup oui il y a une Barbie derrière moi donc il est 13h45 je vais finir de ranger ce que j'ai arrangé j'ai déjà passé l'aspirateur et puis après du coup on ira au rendez-vous à 4h05 au labo pour Louisa et puis je vous redirai je vous redirai quoi ? comment ça se passe et tout ça parce que je pense que c'est intéressant de savoir il y a des personnes qui appréhendent plus que d'autres aussi et s'ils doivent le passer c'est toujours bien de savoir à peu près comment ça se passe les résultats etc voilà voilà bonjour on est samedi samedi coucou Anna on est samedi 5 septembre donc pardon j'ai commencé le vlog j'ai commencé le vlog hier finalement j'ai pas fini on devait aller au rendez-vous pour le test du corona là comme j'avais expliqué hier et finalement on n'est pas allé parce que c'est vrai que le médecin elle avait dit enfin c'est vraiment si lundi elle est encore malade vous le faites sinon c'est pas la peine quoi c'est une rhino et en plus Anna elle l'attrape aussi donc c'est le nez qui coule ils ont pas vraiment de tout ils ont pas de fièvre donc voilà et donc du coup on a été à Kiabi cet après-midi je suis passée chez Kiabi euh non Louisa s'il te plaît chez Kiabi et puis je suis passée où encore vous l'allez choisir non vous l'allez choisir oui on a fait plein enfin quelques petits magasins donc je vais vous montrer ça après en vidéo ah oui et je suis passée chez Gémo aussi je me suis acheté une veste faut que je vous la montre aussi euh et puis voilà sinon bah rien de spécial ah oui après Monna elle a crappé un oiseau il y avait donc mes chiens qui étaient dehors et en fait l'oiseau a voulu voler et on n'a pas réussi à s'envoler à temps et Ted lui a donné un coup de patte donc bah l'oiseau a sommé et Monna l'a attrapé derrière et elle était en train de de le manger quoi donc j'aime pas trop voir des trucs comme ça et en même temps j'avais pas envie de bah je l'ai laissé dehors parce que j'ai pas envie qu'elle rentre avec et j'ai pas envie de voir ça et de toucher à ces trucs là je l'ai dit je peux pas donc voilà ah sinon on a mangé aussi je passe du tout au rien mais on a mangé aussi un McDo Louisa vient de me faire tomber la télécommande et puis voilà donc faut que je vous montre encore la veste et puis et puis voilà les pyjama j'ai déjà filmé donc je vous mettrai juste après cette séquence là et voilà bon du coup on a été faire un tour chez Kiyabi donc on a pris des culottes pour pour Louisa on va y'a pas besoin de montrer trop en détail donc ça un pyjama licorne j'ai pas les prix parce que je viens d'enlever des étiquettes mais c'est pas des trucs très chers je crois que ces pyjamas ils sont à 5 euros il me semble voilà donc c'est en coton là c'est bien parce que ça fait pas trop droit genre sans forme ça fait un peu un peu dégings voilà pour celui-là et un licorne comme ça super mignon celui-là il était à 9 euros et il y en avait un à côté et un euro c'est à dire que j'ai pris même du coup pour Anna et il était à 1 euro celui-là donc voilà celui-là il est mignon aussi il se resserre en bas au niveau des manches c'est licorne bleu marine voilà et pour Anna donc j'ai pris celui-là je voulais celui-là donc forcément là quand on est dans les princesses Disney c'est un peu plus cher donc celui-là je l'ai eu à 13 euros il est un peu plus polaire celui-là mais bon en ce moment c'est un peu plus frais pas très très épais mais il est un peu plus polaire pour moi c'est ça aussi non celui-là c'est Anna mon cœur donc du 4 ans pour Anna et 8 ans pour Louisa et ensuite je lui ai pris le même que Louisa donc celui-là avec le bas le même comme moi qui se resserre en bas voilà c'est un peu plus mais ça c'est un peu plus – Sous-titrage FR 2021